Bonjour Laura. Bonjour Alex. J'ai invité aujourd'hui Laura Houssin parce que Laura est une experte en transformation personnelle. Je me suis bien reconnu dans cette description. Seulement toi tu travailles sur la gestion des émotions, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la maîtrise aussi des comportements addictifs comme la procrastination, le grignotage, l'auto-sabotage et plus généralement tu travailles avec tes clients sur l'expansion de leurs limites personnelles. Oui. Et dans cette vidéo-là, on va parler de confiance en soi. D'abord Laura, je voulais te demander, la confiance en soi, est-ce que c'est pas une question de... C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on a pas, c'est une question de niveau. C'est vrai que ça existe pas en réalité de ne pas avoir confiance en soi. Sinon on pourrait pas sortir de chez soi le matin, non ? Alors, la confiance en soi, pour être quelqu'un qui a été... J'ai été convaincue pendant des années que j'avais pas confiance en moi. Oui. D'accord. Donc, cet état de non-confiance en soi, c'est rien d'autre que les images qu'on a de soi, une image qu'on a de soi intérieure, qu'on garde en soi. Alors ça peut être un ressenti, une image, mais enfin, une impression qu'on a de soi. Et il a peur que les autres trouvent que ça soit vrai. Donc, par exemple, un nouvel entrepreneur, il faut prendre cet exemple. Quand j'étais entrepreneur, j'avais le symptôme d'être une « fraud » en anglais. Le « imposter syndrome ». Voilà, « imposter syndrome », c'est le syndrome de l'imposteur. On va y arriver. C'est ça. J'avais le syndrome de l'imposteur parce que justement, j'avais pas confiance en moi. Et qu'est-ce que c'est la confiance ? C'est juste... Alors, il y a deux types de confiance. J'ai réussi plusieurs fois à faire quelque chose. Donc, j'ai enregistré que je savais le faire. Donc, il y a des gens, ils ont confiance en eux énormément dans leur travail, mais ils n'ont pas confiance en eux dans d'autres domaines. Parce qu'ils ont acquis cette confiance en accumulant des expériences qui leur montrent qu'ils savent. Ouais, des expériences de référence. Voilà. Et puis après, il y a la confiance globale de « j'ai confiance en moi à essayer quelque chose de nouveau » ou « dans une situation que je connais pas ». Ouais. Alors, est-ce que je peux donner des tuyaux ou est-ce qu'on... Ah ben... On va sur ma définition. Non, mais volontiers, on veut des tuyaux, Laura. Voilà. Alors, je lui ai expliqué comment j'ai progressé de quelqu'un qui pensait qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle, alors que les autres me disaient « mais on dirait que t'as super confiance en toi, Laura ». Ça arrive souvent. Et je disais « mais pas du tout ». Ouais. Voilà. Donc, la première chose, c'est que j'ai compris que ce dont on avait besoin, c'est pas d'avoir confiance en soi tout le temps, c'est d'avoir confiance en soi à un moment important. Ah. Voilà. C'est-à-dire d'arriver à maîtriser son état. Ok. Et de dire, par exemple... Alors, à un moment, j'ai été... J'avais quasiment plus d'amis, j'avais plus de chéris, j'avais plus rien. Ah ouais. Et il fallait que je me refasse un cercle d'amis, il fallait que je recommence ma vie. Ok. Et donc, il fallait que j'aille rencontrer des gens. Donc, je suis allée dans des soirées, business networking, bonjour Alta. C'était donc un moment important. C'était un moment où... C'était un peu intimidant. Je connaissais personne. Et je suis pas... À la base, je suis un peu timide. Je suis une timide qui se dépasse. Ok. Et donc là, j'ai dit, ok, ben j'ai pas le choix. J'ai besoin d'avoir un nouveau cercle d'amis, de rencontrer de nouveaux gens. J'ai décidé. Donc, la première chose, c'est voilà. J'ai décidé de me donner l'opportunité de me donner confiance en moi. C'est-à-dire d'acquérir des expériences qui vont me montrer que je peux faire. Donc, je suis allée dans ces soirées. Et alors, je connaissais une technique que tu connais peut-être. Peut-être. Je pense que tu connais. C'est une technique qui te permet de switcher, comme ça, dans un état de confiance. Ok. Raconte. Elle est assez connue. C'est la technique... Comment ça s'appelle ? Le cercle de confiance. Et comment ça marche ? C'est très simple. On imagine à un moment de sa vie où on a eu super confiance. On a tous eu un moment. Et si vous imaginez que vous n'en avez pas, cherchez. Parce qu'il y en a un. Il y a toujours un moment où ça allait. Et on était bien. Et on avait confiance. Moi, j'en ai pris un. Et j'ai augmenté les émotions. J'ai essayé de ressentir la confiance, comme si je zoomais sur la confiance. Et je voyais que ça. Et à ce moment-là, j'ai imaginé un cercle qui m'entourait. Dans une couleur. C'est venu comme ça. Tac. Et quand j'allais en soirée, au pas de la porte, au début, en bas de l'escalier, au moment où j'allais rencontrer du monde, je mettais ces cercles autour de moi. Et je mettais toutes mes inquiétudes. Je les prenais chez les inquiétudes. Alors, je les mets dans un badge derrière moi. Et là, j'y vais. Et j'avais quand même un peu peur. C'était pas la perfection absolue. Mais j'avais un truc, une astuce, quelque chose qui me permettait de quand même faire le premier pas. Et après, c'est plus facile, puisque j'accumule les expériences qui me montrent que je peux parler à des gens sans me faire jeter, sans... Voilà. Et qu'il y a des gens humains qui ont les mêmes envies de moi, qui ont rencontré des gens, etc. Non, mais il m'a fallu un petit truc. Et à ce moment-là, ça m'a appris une grande leçon. D'accord. J'ai pas besoin d'avoir confiance en moi tout le temps. J'ai pas besoin d'être quelqu'un qui a confiance en soi. Ah, j'adore. J'ai juste besoin d'accéder à cet état de confiance quand j'en ai besoin. Hum. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh ! Moins de stress ! » C'est libérateur. J'ai pas besoin de changer complètement. Je peux juste décider quand je suis dans cet état de confiance ou pas. Alors, c'est marrant ce que t'as fait dans le cadre de cette soirée, la première fois. Effectivement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un exercice de préparation mentale par PNL qu'on fait dans nos ateliers d'accompagnement qui consiste à puiser dans le passé, dans le vécu de la personne accompagnée pour identifier un moment où cette personne a connu la force recherchée, par exemple l'aisance sociale ou la confiance en soi, et par une association de couleurs notamment, entre autres, et bien on va associer le vécu passé, le moment dans lequel cette personne a su déployer cette ressource, et on va faire une association avec le moment futur anticipé. Ben oui. Et comme t'as dit, c'est la PNL. Mais peu importe. L'important, c'est que ça marche. Ouais. Et ça marche super bien parce que j'en suis la preuve. J'ai rencontré plein plein de gens. J'ai pu après choisir les gens qui me convenaient, qui me convenaient pas, etc. et lier des amitiés belles, durables, etc. Avoir mon cercle d'amis. Et ça, ça a été pour moi un vrai challenge. Ouais. Mais le fait de me dire, chaque fois j'ai un peu plus confiance, et si j'ai cet outil, je sais que je peux, ça a été une grande détente pour moi. Et une grande leçon parce que je me suis dit, ben non, j'ai pas besoin d'être quelqu'un qui a confiance. En fait, je peux quand même y arriver avec toutes mes peurs, mes insécurités, mes machins. C'est ça. Je peux être un être humain et quand même y arriver. On a eu, il y a deux week-ends, un homme qui est venu en atelier, le week-end intégral, atelier de séduction. Si tu me regardes, c'est toi Kevin. Il a fait des étincelles, Kevin, parce qu'il a compris très rapidement qu'il avait pas besoin de changer son tempérament, sa personnalité et de devenir ce mec confiant. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a assumé intégralement qu'il n'était pas encore ce mec. Donc, quand il abordait une femme, il le faisait en étant, genre, capitaine timide, tu vois. Et donc, il arrivait timidement, mais de façon pleinement assumée. Il cherchait pas à le cacher, il l'endossait complètement. Et donc, il avait aussi des super réactions en face. Parce que finalement, un mec timide qui s'assume, ben en fait, il est pas timide. Parce qu'il est pas en train d'essayer de cacher sous le tapis des défauts qu'il assume pas. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Et la chose la plus sexy au monde, pour moi, après je sais pas, mais la chose la plus sexy au monde, c'est l'acceptation de soi. On nous fait croire. Y compris dans ses vulnérabilités. Voilà, y compris dans ses vulnérabilités et l'acceptation de son humanité. Moi, c'est un grand, grand message que j'ai. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je continue à travailler là-dessus, absolument. Voilà, et accepter d'être vulnérable, accepter de pas savoir, accepter de dire, ben j'en suis là où j'en suis, et puis c'est cool. Parce qu'en fait, finalement, si j'y étais déjà rêvé, pourquoi continuer à vivre, hein ? Voilà, donc cesser à faire profiter du voyage, de l'évolution de soi, et avoir plaisir à ça. Voilà, être dans une sorte de joie, de son propre épanouissement, et presque être joyeux d'être triste, parce que ça veut dire qu'on est vivant, et qu'on évolue, et qu'on, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que t'as décrit. C'est pas mal ce paradoxe, être joyeux d'être triste. Ouais. Ouais, juste joyeux de faire l'expérience de l'émotion. Ouais. Et c'est sympa. J'ai trouvé intéressant, dans ton exemple personnel que t'as déroulé, on sent à quel point la construction de la confiance en soi est passée par l'action. Ah oui. C'est-à-dire, quand tu as dû utiliser le mot « décider », ben on a vu et entendu que cette décision, elle a été manifestée par une action. T'as décidé de sortir dans ces soirées, qui pourtant t'intimidaient. Donc il y a eu de l'action derrière, t'es sorti de ta zone de confort, tu t'es confronté à tes peurs, et t'en es ressorti, construite. Hum. Aussi parce que t'as pas choisi, t'es pas sorti trop loin, si loin de ta zone de confort que ça t'a effrayé et que tu t'es paniquéfié. Donc t'as choisi une action qui t'a poussé, qui t'a challengé, mais sans te décomposer. Donc c'était, comment dire, c'était bien calibré. Construire sa confiance en soi, c'est se confronter, se défier à des challenges progressivement de plus en plus difficiles. Ouais, ça peut être ça. Moi j'ai fait ça comme ça, d'instinct. J'ai pas réfléchi, mais c'est vrai que si ça m'avait paralysé, j'aurais perdu la notion de plaisir. Or, dans la notion d'expansion, quand on veut créer une nouvelle habitude et atteindre cet état de confiance en soi, c'est rien d'autre qu'une habitude. Donc prendre l'habitude d'accéder à cette ressource qui est, et la confiance en soi, quand on a besoin, il faut que ça soit un peu joyeux, ça apporte du plaisir. On veut que quelque chose reste, donc il faut que ça apporte du plaisir. Si c'est toujours tétanisé, etc., bon, il y a eu le plaisir. Et pourquoi le faire ? Donc oui, oui, j'ai... Ouais, c'est pour ça que c'est très important pour moi que les ateliers que j'anime sur un week-end entier, ils soient ponctués sans arrêt de rire. Et de joie. Parce que c'est nécessaire au développement personnel. Parce que c'est difficile. C'est challengeant de sortir de sa zone de confort, de se confronter à ses peurs. Il faut que ce soit un moment de joie. Euh, ben, il faut, il faut, Alex, il faut pas ! Ok, merci, c'est pas une dictature. Mais bon, c'est plus sympa si c'est le cas. Ouais, on fait le maximum pour, en tout cas. Ouais, voilà, ouais, ouais. Alors, Laura, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposes, comment peuvent-ils te contacter ou aller plus loin ? Euh, eh bien, donc, il y a deux options. L'option anglaise, c'est si vous avez des problèmes de compulsion alimentaire, c'est-à-dire que vous mangez trop sans arriver à vous arrêter et que vous comprenez l'anglais. Vous êtes le bienvenu sur lauraoussin.com, vous avez plein, plein d'infos qui vous attendent. Et si vous voulez me contacter, voir un petit peu plus ce que je fais sur la confiance en soi, l'estime de soi, et justement, comment repousser ses croyances limitantes, eh bien, c'est lauraoussin.fr. Alors, l'orthographe est pas évidente, donc je mets les liens dans la description, bien sûr. Merci, Alex. Merci pour ta présence et tes conseils, Laura, et merci à toi d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501